et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live bienvenue quel ton sur ce live et on va pas faire du garbage tout de suite d'abord on va faire une petite découverte sur deux jeux et on commence par run gore the beginner experience qui est un jeu de type roguelike deck building qui est disponible sur steam donc pour l'instant le prologue qui est sorti d'où le titre un petit peu rallonge et il est gratuit donc on peut essayer le prologue gratuitement sur steam à la clé il y a un kickstarter je mettrai le lien dans la description et je l'envoie là sur le chat et qu'est ce que c'est que ce jeu c'est un jeu qui est inspiré de loupe héros et de slay the spire à savoir vous allez jouer un personnage qui fait ses combats automatiquement avec une jauge d'initiative les ennemis et vous avez une jauge d'initiative quand elle se remplit vous calez une attaque mais vous pouvez renforcer tout ça avec des cartes on va faire un petit peu de deck building dans ce jeu tout simplement et la différence avec c'est the spire et loupe héros c'est que vos cartes vont pas vous permettre de créer un monde ou de créer un deck vous allez pouvoir jouer vos cartes autant de cartes que vous voulez pendant les combats il n'y a pas de limite il n'y a pas de point d'action il n'y a pas de mana l'objectif c'est d'avoir un jeu très dynamique où vous attaquez comme un porc vous balancez des trucs vous faites des combos enfin c'est complètement la teuf les combats sont hyper sympa j'avoue que j'ai complètement accroché au concept pour l'instant on a trois personnages pour jouer le jeu qu'on voit sur la fiche là le garde forestier le guerrier et le bûcheron et c'est vraiment très 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 fun on va affronter des monstres totalement loufoques du zombie et de l'orque assez classique alors qu'il ressuscite l'ours en plus qui s'énerve si on joue des cartes la fleur soleil de plantes vs zombies qui vous bouffe les plots de chantier avec des mitrailleuses lourdes enfin c'est vraiment un gros délire donc moi j'ai personnellement j'aime beaucoup c'est pour ça que je voulais vous le montrer le prologue est sorti il ya un jour ou deux et j'ai eu le jeu depuis deux jours donc j'ai pas pu vous le montrer avant malheureusement donc j'en profite là pour vous le mettre donc on va se mettre dans le jeu on a du son entrant on a du son sortant c'est parfait on va regarder ça donc pour l'instant dans le dans le prologue on a trois personnages pour jouer et on a trois donjons on a un didacticiel qui compte pas un donjon parce qu'en fait quand vous arrivez à le terminer le didacticiel ce qui n'est pas forcément évident mais quand vous arrivez à le terminer il se transforme en vrai didacticiel c'est le domaine du dieu des didacticiels si jamais on débarque dedans et qu'on le met en colère et ben il est un peu vénère c'est à dire que quand vous êtes un bleu il vous aide quand vous débarquez qu'il voit que vous êtes expérimenté il vous sort des grosses grosses crasses on a la jungle et on a le donjon on va faire un petit run dans la jungle pour montrer un peu le concept vous montrer les personnages et comment ça se joue on a donc le chevalier le garde forestier et le bûcheron ce qui est sympa c'est qu'ils ont vraiment tous des gameplays complètement différents avec des decks de cartes complètement différents il n'y en a aucun qui se joue pareil c'est vraiment sympathique on va prendre le chevalier pour commencer il récupère des pv après le combat et c'est grâce à lui s'il défonçait des portes c'est à la mode et oui car en effet tous les donjons on démarre les étages en défonçant une porte on commence avec trois cartes donc c'est parti l'objectif alors là voilà le premier combat sur rapide l'objectif c'est de poutrer les ennemis et à la fin de chaque combat on va pouvoir choisir trois cartes pour le combat suivant l'objectif étant d'utiliser si possible moins de trois cartes pour le combat histoire de le terminer rapidement et avoir des cartes de rab on va avoir également des armes enfin des armes des armures des bottes des casses un tout un tas d'objets qu'on va pouvoir trouver si on a trouvé une arme qui ralentit adversaires pourquoi pas on peut voir à chaque fois ce qu'on va affronter après donc après on va affronter une bombe voilà elle attaque pas mais après dix secondes elle explose elle fait 30 de dégâts du coup je pense qu'augmenter notre vitesse d'attaque ça pourrait être pas mal on devrait pouvoir s'en tirer avec juste ça je pense qu'on va prendre l'arme ça va pas jouer sur elle mais ralentir l'ennemi ça peut être quand même pas mal donc vous allez voir la petite jauge bleu qui se remplit là à chaque fois que c'est rempli on attaque on va augmenter notre vitesse d'attaque on va essayer de le buter avant la fin des dix secondes ça va être chaud ça passe c'est passé parfait je crois que c'était une ventouse mais en fait c'est une poêle à frire cette arme alors on a trouvé un casque augmente la vitesse d'attaque pendant 60 secondes alors il est doré vous pouvez voir donc c'est une c'est quelque chose d'assez rare c'est plutôt cool on a encore là on a encore augmenté notre vitesse d'attaque on peut appliquer une marque ça c'est pas mal donc le guerrier lui va jouer avec de la protection et des marques à chaque fois qu'on pose une marque on met 25% de dégâts supplémentaires on peut les cumuler on va prendre de quoi se mettre une petite protection quand même et lui on va affronter un zombie obtient une armure à sa première attaque et le père à sa seconde attaque ok très bien donc on va direct lui mettre une marque on va prendre la protection un peu plus de protection on devra pouvoir le laisser finir tranquillement voilà c'est géré donc on va perdre les boucliers les protections qu'on a mis à chaque fin de combat pour ça que c'est important de essayer de cartes mais si vous avez 200 cartes et ça peut totalement arriver ça m'est arrivé d'avoir des 50 50 60 cartes vous pouvez les enchaîner affronter 10 15 20 50 ennemis c'est complètement c'est complètement possible dans le jeu et ça dépote très très fort alors des fois avoir des petits événements comme ça qui sont positifs peuvent être positifs négatifs il y en a un certain nombre ils reviennent un petit peu dans le prologue mais il y en aura encore plus dans le jeu final et là on a quoi tu as commencé à croire que tes cartes ont un coeur nos cartes ont apprécié on a amélioré notre carte ok les attaques au 3 une protection pendant quatre secondes pourquoi pas alors on a un casque qui augmente les pv max de 10 non je préfère celui qu'on a là vous trouvez une protection qui est deux fois plus puissante si l'ennemi est marqué on va affronter quoi gagner en vitesse à chaque pv perdu ok donc on va pouvoir le stun avec ça j'aime pas trop les cartes qui mettent aucun juste un seul effet donc genre juste la carte de protection la carte de marque mais ça pourrait faire un beau match avec ça donc on va quand même prendre ça on va voir si on a besoin de voilà on la stun un peu lent il va nous falloir la protection je me suis gouré de sens de l'action tant pis on va quand même le tuer avant de prendre des dégâts c'est pas grave et on va affronter la boîte le boss de cet étage il fait entre 0 et 24 de dégâts toutes les trois secondes il ya 60 pv et il n'a aucune capacité particulière on va prendre les bottes augmente l'attaque de 6 pendant une seconde c'est pas mal donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un max de dégâts au début alors ça m'embête parce qu'on a on a une carte pour doubler la protection mais on n'a pas le on n'a pas de quoi mettre de la protection et prendre juste une carte qui fait de la protection c'est un peu moche ouais comme ça on va le stun on va mettre une marque on va prendre une marque on va prendre la protection on va doubler la protection ok on était capable de le taper alors là malheureusement on n'a plus de carte est-ce qu'on va être capable de le descendre il reste beaucoup de pv hein ça peut être tendu on va nous faire 18 là 24 à la prochaine attaque mais on va réussir à le tuer juste à temps ok parfait alors augmente la quantité de marque appliquée par un double attaque du héros jusqu'à ce qu'ils reçoivent des dégâts donc ça ça serait pas mal si on avait de la défense mais pour l'instant on n'a pas de défense et re bonjour xebus et remercie pour le raid et bonjour à tous les viewers de xebus salut squash belge j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette petite découverte de rongor the beginner experience salut ta vignes enfin roi du coup ta vignes vu qu'on s'est vu tout à l'heure sur la vie de xebus je pense qu'on va prendre ce petit truc là et on va affronter juste après un orc qui ressuscite après avoir péri ça c'est mieux ça c'est mieux et bah écoute ça va bien ta vignes ça va bien je m'amuse beaucoup sur ce jeu je voulais pour ça que je voulais le montrer un jeu de run un roguelike de run où on court dans un donjon on combat des monstres totalement loufoques et on joue des cartes pour leur faire le plus mal possible c'est vraiment bien fun et merci pour ton follow ta vignes c'est parti pour le deuxième étage en avant alors on a ce petit truc là qui donne que trois de protection mais l'intérêt c'est que la carte s'améliore à chaque fois qu'on l'utilise notre petite il a ressuscité alors là on a plus de cartes malheureusement on a un peu cramé des cartes là sur ce début sur ce premier étage il ressuscite combien de fois le salaud non c'est la fin et à la fin à chaque fois que vous mourez il y a des petits messages clin d'oeil comme ça qui sont assez sympathiques d'ailleurs vraiment très sympa parce qu'en plus ils sont adaptés à la langue un mery les fous je ne sais pas si dans notre chat vous percuterez sur les références mais c'est un truc clairement français on va réessayer c'est parti on recommence avec notre 4 cartes de départ on attaque on combat un pot de chantier ça va on devrait pouvoir gérer le pot de chantier voilà on va essayer d'économiser nos cartes si possible ah ça c'est très très bon réussir à choper ça dès le début obtenir une protection et sa mure après chaque utilisation c'est très bien parce qu'à chaque fois qu'on va la piocher après elle va être de plus en plus forte et l'avoir dès le début c'est bien sûr très utile augmente les bonus d'armure de 2 on va prendre cet équipement il n'est pas ouf mais pour commencer c'est pas mal par contre tout le reste c'est que des conditions si l'ennemi est marqué or on n'a rien pour marquer on va prendre une carte de marque assez basique et on va affronter une armoire démoniaque vol une carte à chaque coup infligé et redonne tout à sa mort ok il va falloir qu'on joue assez vite on va jouer ça on va mettre la marque j'ai pas eu le temps de la lancer il nous l'a volé le petit con allez tue le voilà il nous rend sa carte c'est parfait 6 de protection au début du combat je prends une protection 10 attaque un ennemi et ajoute une protection équivalente ça c'est pas mal avec notre casque qui augmente notre protection là et on va affronter un plot de chantier avec des gros bras non le jeu n'est pas fini Xebus il y a un problème vous voyez pas mon écran c'est parti alors on va essayer d'économiser nos cartes vu qu'il faut il va avoir du mal à passer notre armure sachant qu'il nous ralenti quand même c'est très vilain de sa part ok on a pu le finir ah le dev est fini excuse moi alors non le jeu effectivement là c'est un prologue il est gratuit d'ailleurs sur steam et ils viennent de lancer le kickstarter pour le jeu complet je vais remettre le lien avec tous les gens qui sont arrivés oula il n'a pas trop aimé le alt tab donc le prologue est terminé entre guillemets tout à fait jouable les decks sont équilibrés il n'y a pas de bug en tout cas moi je suis tombé sur aucun bug majeur mais du coup il y a trois donjons à faire avec trois personnages avec des succès totalement loufoques genre relancer le jeu genre pourquoi les boss c'est des boîtes enfin c'est vraiment un jeu avec un humour qui est assez fun et qui est très très dynamique on peut le faire des runs comme ça qui durent dix minutes et on s'éclate à lancer un maximum de cartes partout tout le temps faire des attaques dans tous les sens voilà là on a de nouveau notre carte qui se renforce on va la prendre ça c'est plutôt cool est-ce qu'on a des trucs pour marquer appliquer une marque ouais c'est bien ça attaque un ennemi et s'il est marqué attaque une nouvelle fois et lui il gagne en vitesse à chaque pv perdu du coup on va peut-être prendre la défense sur ce coup c'est parti donc on lui met une marque on prend la protection on prend la double protection on se laisse finir tranquillement parfait et on va combattre la boîte augmente la vitesse d'attaque pendant 0,40 secondes à chaque fois qu'on bloque ouais stun la boîte ça peut être pas mal augmenter notre vitesse d'attaque ça c'est très bon et plus de protection ça me paraît bien on va prendre ces cartes là donc c'est parti on augmente notre vitesse d'attaque on va le stun on va prendre la protection on va prendre un peu plus de protection voilà là on attaque bien vite il a passé notre armure mais ça va il a aggro un 5 allez on le finit ok alors est ce que cette fois on va réussir à faire le deuxième étage la protection augmente de 100% tous les ennemis reçoivent deux marques ça c'est pas mal le blocage applique une marque à l'attaquant et inflige des dégâts égaux ainsi infligés par le héros on a quand même toujours un peu de blocage ouais on va prendre ça un petit blocage explosif toutes les une carte jouée on reçoit deux de protection c'est mieux que ce qu'on a c'est beaucoup mieux est ce qu'on a des cartes pour marquer applique une marque obtient 3 une carte de déclenchement de marque et on va prendre ça et on va attaquer cette fois un pot chantier il est un petit peu amélioré il a des pistolets maintenant c'est parti hop la bim dans ta tronche le plot où on a les cartes qui s'améliorent x2 ça c'est bon on va prendre la vitesse d'attaque on va pouvoir taper sur celui là en étant encore plus rapide c'est parti la protection vu qu'à chaque fois qu'il nous attaque il va prendre des dégâts on va augmenter notre vitesse d'attaque pour le finir plus vite voilà s'il ressuscite encore dix fois ça va être long on va affronter un esprit des flammes amélioré augmente les bonus armures de 4 du coup non on peut stun et augmenter notre vitesse d'attaque on va prendre ça les attaques octroient une protection pendant quatre secondes c'est pas mal je pense pas que ça sera utile pour ce monstre là j'espère qu'on va pouvoir s'en passer le stun et augmenter notre vitesse d'attaque va peut-être suffire non pas vraiment donc c'est parti on octroie de la protection histoire de diminuer un peu le dps ce qui attaque de plus en plus vite ce con vous pouvez voir là il y a de moins en moins de pv donc il fait de plus en plus mal et mine de rien nos pv descendent ah bah on peut pas dédoubler nos cartes parce que malheureusement on n'a pas de cartes ouh un verre octroi leur effet de rage pendant que le héros a de l'armure alors la rage nous donne 10 points de vitesse d'attaque mais on reçoit 50% de dégats en plus ça peut faire mal et là on va combattre quoi ces attaques infligent un effet aléatoire à tout le monde d'accord on peut prendre l'augmentation d'attaque on peut prendre le stun un peu de défense appliquer des marques aussi ça reste pas mal allez c'est parti on augmente notre vitesse d'attaque on nous a mis du poison mais on en réussira par contre attaquer le boss dans cet état ça va être compliqué on avait pas d'armes donc on va en prendre une on peut appliquer une marque tous les quatre d'armure en notre possession alors ça peut être pas mal ça parce que du coup on prend ça on va voir notre protection du début on lui met une marque on prend dans le boost de protection et ensuite on applique plein de marques qui ont fait des dégâts pas sûr que ça suffise mais 12 de protection on met il a 8 marques ouais mais il a 150 pv on attaque trop lentement il va nous poutrer non à la boîte musclée nous a eu drame mdr on va essayer avec un autre perso pour vous montrer un peu le gain de forestier donc le gain de forestier son artefact de base il esquiffe pendant une seconde après chaque carte qu'il joue c'est parti donc lui il joue avec un arc donc on a une esquive ici et un coup critique sûr mais je pense qu'on peut s'en passer voilà parfait donc lui va pouvoir empoisonner entre autres là on a une petite carte qui s'améliore après chaque utilisation on va la prendre on a quoi au début du combat permet d'esquiver pendant une seconde c'est très bien on va affronter quoi ah on va affronter la fleur donc la fleur il faut qu'on évite de jouer des cartes contre elle du coup si on joue le minimum de cartes on va prendre ça on va juste jouer celle là pour c'est parti on va nous mettre une attaque et deux attaques c'est bon on l'a tué nickel on va affronter un fût empoisonné parfait ah bah on a des bottes juste un petit peu meilleures que celle d'avant pas de chance on va prendre le truc qui attaque et empoisonne et attaquer un adversaire et obtenir esquive ça me paraît pas mal il y a 25 pv quand même ce truc on va lui mettre un coup critique ok on a pu esquiver parfait alors que tu passes à côté de personnages bien douteux ceux ci sont parvenus à te vendre un coffre à putain mais lequel azur bleu vert ou argenté on va prendre l'azur on obtient des cartes défensives ok donc on a plein de cartes pour avoir de l'esquive on a encore un autre casque ah non c'est des bottes qu'on avait augmente les dégâts critiques de 60% ça c'est très bon ça octoie une carte aléatoire ok augmente la vitesse d'attaque on va prendre on va prendre ça on va affronter la bombe donc avec un peu de balle on devrait pouvoir s'en tirer avec juste ça donc lui il regagne pas de pv à la fin des combats ça change un petit peu le gameplay alors qu'on aille un peu plus là ok et rockizer bienvenue sur le live une attaque sur 4 inflige dégâts critiques ah bah ouais ça match carrément avec notre casque ça on peut forcer les dégâts critiques pendant quatre secondes c'est mieux que ça un petit empoisonnement attaque deux fois bah oui et on va se faire le boss alors là va falloir qu'on qu'on dépote hop on va l'empoisonner on va prendre les attaques critiques on fait deux attaques critiques encore une attaque critique et il est mort et yao alors on peut prendre l'artefact qui soigne on peut prendre l'artefact qui augmente l'empoisonnement ou on peut prendre quatre cartes après chaque combat quatre cartes c'est très puissant c'est très très puissant ou alors on soigne des pv on va prendre on va prendre ça ça me plaît mieux les bottes c'est les mêmes que celles qu'on a ça c'est quoi octobre et 13 esquives pour chaque pendant une seconde pour chaque ennemi empoisonné on combat qu'un seul ennemi pour l'instant dans ce donjon de départ alors augmente ton attaque de 1 à chaque seconde pendant 10 secondes la valeur d'attaque se réinitialise ensuite ouh c'est badass on peut augmenter encore l'attaque pendant six secondes on va affronter quoi le médecin de peste on va l'empoisonner ah c'est vrai qu'on peut prendre quatre cartes mais oui bien sûr on prend quatre cartes fais toi plaise et on est à l'étage 2 alors on va prendre ça on va l'esquiver vous voyez que on peut l'esquiver et du coup il nous fait pas de dégâts ça c'est très cool augmente la vitesse d'attaque non ça c'était quand même très puissant attaque deux fois c'est très puissant augmente l'attaque de cinq ralentit le héros dure cinq secondes est en train d'étrangler l'ennemi avec son attaque un adversaire octroie le statut esquivant on va reprendre un peu plus de cartes comme ça en plus il peut nous étourdir l'autre là on va prendre ça on va lui mettre un petit empoisonnement il nous a stun le con il faut le finir là il faut le finir monsieur on peut prendre une poêle à frire ah on a l'empoisonnement qui s'améliore j'aurais mieux le pocher plus on va prendre ça un fiche dégâts critiques et on va prendre ça ou non ça donc là déjà on va jouer ça après on va prendre ça on attaque plus lentement mais on fait plus mal on attaque deux fois un coup critique voilà nos pv commencent à être un petit peu tendus tu as commencé à croire que tes cartes ont un coeur mes cartes n'ont pas apprécié alors elles se sont transformées en cartes basiques mais par contre on en a beaucoup beaucoup plus on peut prendre ça ça non attaque deux fois ça c'est quoi empoisonne 100% de chance que cette carte soit nouveau utilisable instantanément ok prends attaque et octroie une carte d'empoisonnement et on va prendre les dégâts critiques on va attaquer la bombe c'est parti on empoisonne la bombe on fait les dégâts critiques on fait des dégâts critiques on va poser une esquive des fois qu'il a le temps d'attaquer mais ça devra pas être le cas on va pouvoir se faire le boss alors le boss augmente l'attaque on a l'amélioration chaque attaque permet d'esquiver pendant une seconde pendant quatre secondes on va prendre ça allez on va prendre celle là pour tester alors là on va pouvoir se faire play sur lui on augmente l'attaque on empoisonne on y va on esquive on esquive on empoisonne on empoisonne on y va on fait des attaques critiques on prend une carte d'empoisonnement on attaque on augmente notre attaque encore plus on fait une attaque critique et il est mort et c'est la réussite de ce petit donjon on a réussi la jungle alors pour vous montrer un petit peu le type d'humour on va faire le tutoriel on va prendre le bûcheron donc le tutoriel le vrai tutoriel qui devient disponible après avoir réussi le premier tutoriel vous allez voir que le dieu du tutoriel qui est là pour vous aider il n'est pas hyper content de vous voir donc c'est lui et une minute mais toi départ un bleu et là on va voir que ça peut être la même déjà on a un petit peu plus d'ennemis attaque un ennemi attaque un ennemi on attaque et là on attaque c'est parti donc le bûcheron un gameplay assez différent c'est à dire que lui ses cartes vont s'épuiser à chaque fois qu'il épuise une carte il peut faire une attaque avec son artefact mais bien sûr on peut pas la repiocher après sauf si on a par exemple une attaque sur six revigore une carte c'est plutôt pas mal on peut prendre un petit soin augmente l'attaque et étourdis le héros pendant quatre secondes ouais alors super épuisement cette carte a été effacée de la réalité elle ne reviendra jamais on va la prendre ça peut aider augmenter la vitesse d'attaque c'est parti j'ai même pas regardé ce qu'on affrontait c'est pas bien alors là il y a lui là il attaque ses potes qui sont assez gentils pour le soigner on est lent là on est lent il nous reste un pv c'est tendu après on va affronter des miroirs dont un miroir qui force ses alliés à voler des cartes on va prendre les bottes on va récupérer des cartes épuisées et on va peut-être prendre une protection ouais ça me paraît pas mal ah putain il a pris ma carte avant que je la joue le fumier donc là on revigore des cartes avec notre notre arme heureusement on a pu poser une grosse protection ils font pas de ils font pas trop de dégâts mais ça va être tendu quand même et bim oh 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 ça passe ça passe ultra large alors super épuisent la carte suivante mais celle-ci s'utilise trois fois on va prendre ça pour se tenter un soin on va affronter quoi octroire la puissance des sorcière, l'oeil ennemi, alors, ok, elles attaquent mais elles ont 0 d'attaque donc en fait elles attaquent pas vraiment, elles vont booster la main, donc il va falloir qu'on se focus sur la main. Augmente la vitesse d'attaque de 3 pour chaque carte épuisée pendant 5 secondes, ça c'est pas mal. Ça c'est tentant, c'est tentant pour mettre une super protection, un truc du genre, mais on va prendre la protection, il fait combien lui ? 1-3, c'est pas tant que ça. Ok, on se soigne, on va attaquer la main. Là on a une bonne amélioration de vitesse déjà. Bim. Donc là, elles, elles ont pas de vitesse d'attaque, du coup, on peut tranquillement les taper, c'est pas un souci. Ça passe ! Tu as découvert un didacticelle top secret pour apprendre à détruire ton paquet de cartes. Ah ! Super ! Bah on va épuiser les cartes courantes. Toutes tes cartes courantes deviennent inutilisables, là. On va épuiser les cartes mythiques. Bonne chance pour le boss ! Merci. Une attaque sur 8, revigore une corde. Non, c'est moins bien que ce qu'on a. On va prendre l'augmentation de vitesse d'attaque, on va prendre la protection. On va prendre une carte aléatoire. Et lui, il nous vole de l'équipement. Ah putain, c'est une saloperie ça. Il attaque deux fois. Allez ! Ah putain, il nous a piqué notre objet ! Le fumier ! Alors, toi tu casses la vitesse d'attaque si cartes cartes sont épuisées. Ok. Ok, on va affronter un plot de chantier, un plot de chantier qui étourdit et un plot de chantier qui ralentit. Très bien. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Allez, c'est parti. Ça a piqué le cul, hein. On nous a stun le con. Aïe ! Allez là, il faut y aller. Ah, il nous ralentit. C'est en plus, il nous stun, quoi. Et bim ! Il est trop fort ce bûcheron. Euh, un peu de PV. Alors là, on a quoi ? Les bots. Si je joue quatre cartes épuisées en combat, elles doutent trois avec deux cartes et s'auto-détruisent. Euh, non. Deux cartes. Et on va prendre... euh, encore le soin, je pense, hein. On va affronter... Ouah, une armée de médecins de peste. Ça va être la violence. Protection, protection, on prend deux cartes. On super épuise les cartes. Mais elle est utilisée trois fois. Ouh, on s'en tire pas mal. Bah, il envoie du bois, le caneton. Le bûcheron, excuse-moi. Tu as découvert un didacticiel top secret pour apprendre à vendre ton âme aux dieux des super didacticiels. On peut refuser poliment et faire un eau d'honneur ou on suit le didacticiel. Qu'est-ce que vous en pensez ? On refuse poliment avec un eau d'honneur ou on suit le didacticiel ? Dites-moi dans le chat. Je me profite pour boire un petit coup. On le suit. Allez, on le suit. Ah bah voilà. Merci. Ça nous a donné un succès. Peut-être que tu as pris la mauvaise option. Et bah voilà, ça c'est fait. Ah du coup, on va arrêter la découverte là-dessus. Ça fait 30 minutes, c'est parfait. Ça fait une petite découverte bien fun du jeu. Donc vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Je rappelle qu'ils viennent de lancer le Kickstarter depuis aujourd'hui. Donc si vous voulez... Si ça vous intéresse, vous voulez y participer, je vous remets le lien. Sinon, si vous êtes sur Youtube, il sera en description. On va arrêter la découverte là, mais bien sûr, on reste en live. On va se lancer une découverte sur un deuxième jeu après. J'espère en tout cas que cette VOD vous aura plu. Si vous voulez dire un petit au revoir dans le chat. Allez-y. N'hésitez pas. Je vais revoir un coup, tiens, pour l'occasion. J'avoue que je me suis fait surprendre par le didacticiel secret. Et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada